L'Évangile de Saint Matthieu Nous commençons en priant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Évangile de Saint Matthieu L'Évangile de Saint Matthieu Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent qu'ils ne font pas. Ils attachent des pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas le remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils le font pour être remarquées des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Voilà, le Seigneur, ici, tout d'abord, il nous enseigne à ne pas mépriser l'enseignement de ceux qui ont été constitués en autorité. Voilà, les pharisiens et les scribes, ils avaient une autorité. Ils s'asseyaient sur la chaise, la chair de Moïse. Voilà, ils enseignaient dans la chair de Moïse. Donc, ils avaient cette autorité pour la parole. Et le Seigneur nous apprenne à ne pas mépriser cette autorité, même si leur vie n'était pas en cohérence avec ce qu'ils enseignaient. Parce que le problème n'était pas le contenu enseigné. Le problème, c'était justement que ce contenu enseigné n'était pas accompagné d'une vie cohérente, d'une vie de témoignage, ce qui est l'idéal. Voilà, cela nous apprend quelque chose. Voilà. Les instruments de Dieu sur cette terre, les hommes que Dieu a choisis et établis en autorité, voilà, même s'ils sont faillibles et ils peuvent être incohérents dans leur façon de vivre, dans leur agir, voilà. Le Seigneur nous enseigne à ne pas mépriser leur enseignement. Si l'enseignement est cohérent, fidèle à ce que Dieu nous a enseigné, nous devons écouter et mettre en pratique ce que ces personnes mises en autorité nous enseignent. Mais nous ne devons pas nous appuyer sur ce qu'ils font. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne suit pas ce qu'ils prêchent et que nous devons faire école avec lui. C'est-à-dire que nous devons nous mettre à son école. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui a établi en autorité, ton curé, ton vicaire, le vicaire de ta paroisse ou quelqu'un d'autorité dans l'église, ce n'est pas parce que cette personne-là, établie en autorité, ne suit pas l'évangile avec une vie cohérente avec ce qu'elle prêche. Ça ne donne pas la justificative, ça ne donne pas le motif de faire comme elle. Nous ne devons pas mépriser, mais nous ne devons pas nous appuyer sur ce qu'ils font. Jésus est en train de dénoncer l'incohérence des scribes et des pharisiens, mais en même temps, il ne veut pas nous donner là une justificative pour faire comme eux, ou pour ne pas faire ce que nous demande l'évangile. Cela est une réponse pour beaucoup aujourd'hui. Il y en a qui disent, je ne vais pas à l'église parce que ceux qui vont, ils ne sont pas en cohérence, ils font de mauvaises choses, etc. En tant que curé, malheureusement, j'entends beaucoup cela. Tu sais, mon père, je ne vais pas en église parce que de toute façon, les personnes qui sont là tous les dimanches, ils ne pratiquent pas trop, ils sont insupportables, etc. Et donc moi, je ne vais pas, mais j'ai un bon cœur. Voilà. Une chose ne va pas de pair avec l'autre. Ce n'est pas parce que l'autre ne pratique pas à la maison que ça m'excuse dans ma relation avec le Seigneur. Et donc, je dois bien écouter ce que les gens disent vivre, mais dans leur façon de mettre en pratique, je ne dois pas suivre exactement ce qu'ils font. C'est pour ça que le Seigneur va continuer en disant, voilà, ne donnez à personne le titre de rabbi. Ne donnez à personne, pardon, le titre de père, le nom de père. Parce que notre père est celui qui est au cieux. Ce n'est pas que le Seigneur nous empêche d'appeler un père biologique ou même spirituel comme un prêtre, mais ce n'est pas de donner notre confiance à quelqu'un comme cela. Voilà. Parce que le seul digne de cette origine, de ce titre d'origine de paternité, c'est Dieu lui-même. Ne vous faites pas non plus vous donner le titre de maître. Nous ne devons pas rechercher la gloire, comme faisaient ces gens que Jésus dénonce. Nous ne devons pas être à la recherche de gloire, de titre, mais nous devons vivre en humilité. Le plus grand doit être le serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Si nous avons une recherche, si nous avons une envie d'avantage, nous ne devons pas chercher le pouvoir, mais le service. Non pas le pouvoir, mais le service. Aimer, c'est servir. Nous devons nous prosterner devant le Seigneur en humilité. Et cette humilité au Seigneur passe par le service de tous. Celui qui s'abaisse sera élevé. Nous sommes appelés donc à vivre en cohérence avec cet évangile, qu'il nous appelle à ne pas mettre les autres comme un modèle, un modèle absolu. Voilà pourquoi nous sommes appelés à ne pas donner un titre de père, et ne pas nous faire remarquer comme si on était de rabbi, comme si nous étions des maîtres, parce que cela n'est pas vrai. Nous sommes tous faibles. Nous pouvons donner d'exemples, mais nous ne pouvons pas nous établir comme des maîtres pour les autres. Voilà. Nous devons chercher à être en cohérence avec l'évangile, mais nous ne devons pas nous donner le titre. « Moi, je suis parfait, je suis un maître, suis-moi. » Non, le maître est le Christ. Seulement, lui est le maître, comme nous dit lui-même dans cet évangile. Notre père, c'est seulement le Seigneur. C'est lui la source. C'est lui la source de nos vies. Donc, aujourd'hui, nous sommes appelés, interpellés par cet évangile, à entrer dans une humilité de cœur, à ne pas chercher la gloire humaine et à non plus aussi condamner ceux qui sont tombés dans ce péché, ceux qui prêchent, mais ne font pas ce qu'ils prêchent, que nous puissions aujourd'hui prier pour ces personnes-là, ne pas entrer dans le jugement et que nous puissions surtout regarder nos propres actions pour que nous soyons cohérents avec l'évangile. Je t'invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, merci de cette parole. Apprends-nous cette humilité, Seigneur. Apprends-nous à vivre en cohérence avec ton évangile. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas juger les personnes qui prêchent et ne font pas et de prier pour elles. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas excuser notre peu de pratique ou peu de foi avec le comportement des autres parce que tant de fois nous faisons ça. Apprends-nous, Seigneur, à vivre ton évangile avec joie. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, merci de m'avoir accompagné cette semaine avec la méditation. La méditation de la parole de Dieu continue toujours avec beaucoup de richesses et mon confrère prêtre qui seront ici. Et je vous attends pour une prochaine fois. J'espère bientôt, le mois prochain. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada